... Si nous sommes présents en ces lieux, c'est grâce à votre travail qui nous a permis d'être ici et de concrétiser la volonté du gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, qui promeut le développement harmonieux de toutes les couches sociales du Bénin. En effet, ces appuis que nous allons recevoir témoignent de la solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes handicapées et leur permet de participer au développement de notre nation commune. Soyez-en remerciés, Madame la ministre, vous et le gouvernement que vous représentez. Dans son programme d'action 2016-2021, le gouvernement a décidé d'engager des actions et réformes pour relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Dans ce cadre, il est prévu au titre du pilier numéro 3 et notamment de l'axe stratégique numéro 6 du 10 programme, l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit là de la volonté exprimée du président de la République, son excellence Patrice Talon, de prendre en compte les besoins spécifiques des composantes fragiles de notre société dans sa politique de réforme structurelle en vue de leur autonomisation. Une nation ne peut en effet prétendre à un développement équilibré et durable en occultant les groupes en situation de vulnérabilité. Les couches vulnérables de notre nation ont ainsi toujours été et sont quotidiennement au centre des préoccupations du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris depuis quelques années une politique vigoureuse de promotion et de défense des droits de la personne handicapée. De même, l'éducation des enfants constitue une priorité pour le gouvernement et la distribution des kits scolaires s'avère une réponse nécessaire à la scolarisation des orphelins et enfants de haute vulnérabilité. C'est donc dans ce souci que se font les appuis d'aujourd'hui qui vont notamment à l'endroit de 45 étudiants handicapés non boursiers et non bénéficiaires de ce cours de l'Université d'Abo-Mekalavi à raison de 100 000 francs CFA par étudiant, 7 personnes handicapées bénéficiaires d'appuis financiers, de prise en charge des frais de soins chirurgicaux et ou d'appareillages variant entre 79 000 et 600 000 francs CFA selon les cas. 30 patients stabilisés de centres de prise en charge psychiatrique qui recevront chacun un appui financier de 50 000 francs CFA pour l'exercice d'activité génératrice de revenus. 50 orphelins et enfants de haute vulnérabilité bénéficiaient à chacun de kits scolaires d'un montant d'environ 50 000 francs CFA. Le montant total de la remise de ce jour est de 11 148 386 francs CFA. Il est à noter qu'après cette cérémonie, la distribution des kits se poursuivra au profit d'un total de 390 orphelins et enfants de haute vulnérabilité, répartis sur tout le territoire national pour un montant de 67 981 300 francs CFA. Mesdames et Messieurs, c'est le moment de réaffirmer une fois encore mon engagement à contribuer activement et efficacement aux côtés du chef de l'État à la mise en œuvre de sa vision éclairée en matière de protection sociale et de solidarité. À vous, bénéficiaires de ce jour, je voudrais dire que l'appui qui vous est octroyé vous oblige à relever les défis que cela appelle. Il réduira votre état de vulnérabilité et vous engage à œuvrer pour votre autonomisation. Le handicap n'est pas une fatalité. Chacun compte pour la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada